Musique Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je n'ai pas la voix qu'il faut. Honnêtement, on était malade ici. Tout le monde était enrhumé. Je crois que c'est la saison. Et du coup, je vais partager avec vous ma décoration de salon pour Noël. Bon, j'en profite aussi pour vous montrer notre journée dehors. On est sortis très très tôt et on est rentrés très très tard. Mais on s'est éclatés dehors. Voilà, on s'est arrêtés pour acheter des crêpes. On a goûté à tout ce qu'on nous donnait dans la rue. C'était vraiment agréable de sortir après une semaine enfermée à la maison parce qu'on était enrhumé. Et honnêtement, il pleuvait et tout, mais c'était agréable. Merci. Bonne soirée. Super. C'est bon. C'est bien parfumé. Je vois la pièce. C'était trop bien. Après avoir dansé dans la rue devant tout le monde, on est parti faire le marché de Noël du Vieux-Port. Bon, c'était tout petit du coup, mais bon, c'était pas mal. J'en ai profité pour acheter quelques vêtements pour Matisse. Des petits t-shirts de marin. C'était trop beau. Ensuite, on est allé se promener et acheter quelques tricoles dans le marché africain. J'avais besoin de quelques condiments. Et la journée s'est clôturée vraiment par un truc magnifique. J'ai rencontré une abonnée et qui m'a reconnue. C'était vraiment top. J'adore vous rencontrer dehors, que ce soit dans les parcs, au marché, dans les supermarchés. C'est incroyable. Franchement, ça me remplit de joie. N'hésitez pas à venir me parler. J'adore partager ces moments-là et c'est tout simplement incroyable. Une fois rentré à la maison, on a sorti les cartons de décoration de Noël. Puis, tous les trucs que j'avais achetés. Donc, du coup, on va commencer le montage de sa panne Noël. Et voilà, je vous montre le sapin déjà monté. N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de décoration de l'année dernière. Et vous allez faire votre choix. J'ai aussi enlevé les tableaux qui étaient là pour pouvoir mettre des décos de Noël et vider un peu cette étagère. Et du coup, voilà, ça fait sobre. Voilà, ça aère. Et je vous montre aussi les figurines de mariage. C'est ça qu'on avait sur notre gâteau de mariage. Sur le sapin, on va venir mettre une guirlande lumineuse. On va utiliser les boules rouges. Rouge et blanc. Oui, les dorés interdits. J'ai une rouge. Où je la dois mettre? Tu mets là où tu veux, ma chérie. Tu mets la première boule et la dernière. C'est quoi? Tu la poses du roi. Hello Kitty! Tu le mets? C'est une rouge. Une fois, j'avais essayé de mettre... Non, là, là, hop! Une fois, j'avais essayé de mettre les poils rouges au sommet, mais ça ne voulait pas. Je te l'avais dit, ça ne peut pas au sommet. Là, regarde, regarde. On va. Maman, alors maintenant, il faut que tu m'aides. Parce que regarde, maintenant, il faut accrocher les filets. Zara, j'ai un problème. Maintenant, toutes les boules, ils n'ont plus de filets. Il ne faut pas m'accrocher les filets. Mais là, tu ne peux pas encore. Oh, mais ouf! C'est là, hein? Non, en haut, là. Avec tes deux, mais... Ah! Là, en fait... Oui? En plus, je l'ai fait à l'école. Et il y a des paillettes. D'accord. Je le mets où? Ou tu le mets toi-même? Moi, je voulais la mettre en haut, là, tout en haut. Là? Oui! Oh, n'est-ce pas? Ça va le faire bouger. Non. Ah, je le mets là? Ok, mais il faut que tout le monde la voie. Il faut que tout le monde va la voie, regarde. C'est une étoile qui se voit bien. Et en plus, tout le monde en plus qu'on va s'en trouver à table, on pourra la voir. Oui. Oui, c'est bon. Dans une de mes vidéos, je vous avais montré ces petits trucs que j'ai achetés. C'est très, très bien. Du coup, je vais essayer de les accrocher, vous savez, dans les sapins, là, pour voir ce que ça va donner. Si ça tient. Sinon, je le mettrais ailleurs. Voilà. Voilà. On va essayer de faire comme ceci. C'est bon. Alors, cette année, j'ai fait un truc incroyable. Honnêtement, j'ai acheté cette guirlande de baie rouge qui est tout simplement top, magnifique sur le sapin. Je crois que la photo, je l'ai vue sur une des photos un jour quand j'achetais un truc sur Amazon, je crois. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre ça au lieu de mettre une guirlande de sapin bizarre que je n'aime pas du tout. Et honnêtement, je suis satisfaite de ça. La couleur, elle est top. Ça n'a rien à voir. On ne le voit pas ailleurs. C'est magnifique. Allez garder le résultat par vous-même. Vous m'en direz. Je mettrai les liens de tout ce que j'ai acheté en barre d'infos. Et voilà. Ensuite, je viens mettre un peu de bombe neige sur le sapin pour donner cette impression de neige, de flocons de neige qui tombent. Et j'ai fait exprès de mettre les baies rouges pour que ça puisse aussi prendre un peu de couleur parce que vous savez, quand la neige, ça tombe, ça prend tout l'arbre. Je viens accrocher la couronne ici et j'ai une petite couronne avec la clochette que ma nièce, elle m'a amenée des États-Unis, la fille de Aïcha, de ma soeur Aïcha. Voilà le résultat du sapin décoré. Regardez-moi comment c'est magnifique. Les baies rouges qui ressortent. Les grosses boules que j'ai mis en bas. Et voilà, c'est magnifique. J'ai acheté ces petites chaussures à l'éclair. Voilà, c'était pas cher, mais j'ai beaucoup aimé vu que c'était rouge aussi. Et voilà quoi, je vous laisse apprécier. Pour la table à manger, on ne va pas décorer comme si c'était le jour de Noël. On va le décorer avec une petite décoration pour tous les jours. Voilà, j'ai acheté le plateau, l'éclair. Je pense que c'était à 3 euros et quelques. Et du coup, j'en ai pris 4 ou 3, je ne sais plus. J'en ai pris plusieurs pour pouvoir mettre des décorations dessus. Aussi, on peut mettre la nourriture dedans. C'est fait pour ça, pour servir. Mais bon, moi, j'utilise comme ça pour décorer. Et c'est top, c'est magnifique. Pour le meuble télé, je viens mettre cette guirlande que je vais ensuite mettre un peu de bombe neige pour faire la couleur neige dessus. Et j'ai mis aussi deux vases que j'avais déjà. Ces deux bougies viennent de chez Jiffy. Je les aime beaucoup. Ensuite, je les mets dans ces petites assiettes de Noël en forme d'étoile. Puis, j'avais ça aussi. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'est à Jiffy. Écrit Noël. Et puis, ma petite lampe de bonhomme de neige. Ensuite, je viens mettre aussi ces guirlandes en boule rouge. Sans oublier d'accrocher ensuite les branches de sapin et de baie rouge que j'avais pour compléter la décoration. Aussi, j'ai changé mon tapis pour la saison. J'ai mis le tapis rouge. Au fait, c'est un tapis que j'avais déjà. C'est un tapis que j'adore. Mais bon, le rouge toute la saison, au bout d'un moment, on en a marre. Donc, je l'ai gardé. Je le sors maintenant qu'à Noël. Ça va vraiment avec le thème Noël. Et pour le canapé, j'ai déjà changé le coussin. Et je viens mettre mon plaid qui vient aussi de chez Jiffy. Alors, pour la table basse du salon, je viens mettre ce plateau rouge qui vient de chez l'éclair. Je crois que ça fait des années que je l'ai. Et je mets aussi ces bougies qui viennent de chez Ema en forme de sapin. Et le cerf vient de chez l'éclair. Ensuite, je mets mon petit calendrier, ma petite voiture en calendrier. Voilà, on peut mettre des dates comme ça dessus. Puis, on le pose. C'est ma nièce qui m'a offert en cadeau aussi. Et ensuite, je viens mettre mes deux bougies. Et ça y est, c'est bon. Pour mon petit coin, j'ai mis déjà la lampe qui était à côté de la table à manger. Puis, je viens mettre une couronne sur la petite table et une bougie. Ma crèche est déjà installée. C'est Annie qui a installé les personnages dedans parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Et j'avais mis ce plateau avec ces quatre bougies de l'avant qu'on doit allumer tous les dimanches. Au fait, on allume une bougie tous les dimanches jusqu'à la fin. Ça fait quatre bougies. Donc, ça fait quatre semaines. Et voilà, je vous montre le résultat avec la lumière. C'est vraiment magique. J'adore ce sapin avec ses baies rouges. Chose que je n'avais jamais vue dans aucune des vidéos YouTube. D'ailleurs, même sur Pinterest, je n'ai pas vu. Donc, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà vu, si vous aimez vraiment ce résultat parce que moi, honnêtement, j'adore le résultat. Et je ne sais pas si vous pouvez voir l'heure. Il est deux heures du matin. Tout le monde dort. Donc, il faut que je me dépêche, que j'aille au lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, les amis, notre vidéo touche à ça. Comme d'habitude, après avoir travaillé aussi tardivement, je me prends une tisane. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à me laisser plein, plein de commentaires, à partager. Et on se dit à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada